Je remercie beaucoup les éditions ARS et Marie-Françoise Sacrisper de m'avoir incité à penser à une nouvelle édition du livre « Les destins du développement ». C'est un livre qui compte beaucoup pour moi parce que la vision du développement que je défends est une vision qui se joue vraiment à l'interface du dedans, la part personnelle du bébé, de l'enfant, les facteurs endogènes et la place de l'environnement, les facteurs externes, les facteurs exogènes. Je crois que vraiment dès qu'on lâche quelque chose, là, on est attiré vers des modèles très réducteurs. Alors peut-être pour situer un petit peu à partir d'où j'ai écrit ce livre, J'ai longtemps travaillé à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul où Michel Soulet avait ouvert une des premières consultations de pédopsychiatrie. Et puis depuis une quinzaine d'années, je travaille à Necker puisque l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul a été restructuré puis fermé. Voilà, à Saint-Vincent-de-Paul, c'était déjà le cas. C'était encore le cas à Necker. Le service est un service de pédopsychiatrie générale avec des bébés, des enfants, des adolescents, mais à titre personnel et avec toute une partie de l'équipe, il y a plusieurs thématiques qui m'ont mobilisées, à savoir le développement précoce du bébé, précisément, l'adoption, et puis aussi l'autisme et les troubles du spectre autistique qui s'y rattachent. Alors ces trois domaines, le bébé, l'autisme, l'adoption, sont évidemment des domaines distincts, mais le lien entre ces trois domaines, c'est la question du lien. Le développement précoce du bébé, c'est vraiment la manière dont le bébé va mettre en place ses premiers liens et se les représenter psychiquement. L'autisme est une situation extrêmement douloureuse où les enfants échouent totalement ou partiellement à mettre en place ces fameux liens. Et l'adoption, une situation particulière où un enfant doit mettre en place ses liens avec des adultes qui ne l'ont pas fabriqués, mais qui vont se positionner pour lui, la vie du rang, comme ses parents. Cette question de l'adoption, c'est sans doute dû au fait pour moi que j'ai été en grande partie formé par Michel Soulet, Michel Soulet qui, avec Janine Noël, avait été l'un des pionniers de la réflexion sur les enjeux psychologiques et psychopathologiques de l'adoption. Voilà, donc la question du lien, le lien chez le bébé, l'absence de lien chez les enfants autistes, et puis la question des liens entre l'enfant adopté et ses parents, est tout à fait centrale dans la vision des choses. Et aujourd'hui, c'est, avec ce nouveau livre, une occasion de redire, de redire pour moi l'importance de concevoir le développement, de concevoir le développement et les destins de ce développement en lien avec cette question du lien. La psychopathologie est en véritable danger en ce moment. Je n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme. Dans les facultés de médecine, un médecin peut tout à fait terminer ses études sans avoir jamais entendu le mot de psychopathologie. S'il fait des études de psychiatrie, peut-être il en entendra parler, mais ce terme de psychopathologie est un peu considéré comme démodé, à mettre un petit peu de côté. Je crois que c'est tout à fait faux. Dans les facultés de psychologie, le conseil de psychopathologie est encore étudié, mais dans les facultés de médecine, presque plus. Or, je suis convaincu que la psychopathologie reste très, très moderne d'un point de vue épistémologique. La psychopathologie, c'est l'effort qu'il faut faire pour nouer, comme je le disais tout à l'heure, les facteurs internes et les facteurs externes. Et la psychopathologie n'est pas que psychanalytique. Il y a une psychopathologie dans le domaine de l'attachement, il y a une psychopathologie cognitive, il y a une psychopathologie systémique et familiale, évidemment. Il y a une psychopathologie développementale. C'est au contraire un concept très précieux auquel il faut qu'on soit vraiment très attentif. C'est ce qui nous permet d'avoir des modèles polyfactoriels et donc d'avoir des prises en charge pluridimensionnelles. Tout ce livre tourne autour de ces questions, du développement à l'interface, au carrefour, à l'entrecroisement des facteurs internes et externes, du dedans et du dehors. Par rapport à l'édition précédente, quelques chapitres ont été modifiés, remplacés. Et je souligne en particulier un chapitre sur la question de l'adoption, l'enfant virtuel de l'adoption, et un chapitre sur l'université ouverte du bébé, dont je suis très fier. Elle a été ouverte il y a deux ans avec Marie-Rose Moreau, Sylvain Missonnier, Pierre Delion, d'autres collègues. C'est une initiative qui vise à faire partager, dès la formation initiale, toute une série de questionnements entre les professions qui seront concernées par l'enfant, des psychologues, des psychiatres, bien entendu, mais aussi des orthophonistes, des psychomotriciennes, des éducatrices de jeunes enfants, etc. Université ouverte du bébé à Paris-Descartes. L'idée étant qu'en partageant des questionnements très tôt pendant leurs études, chaque profession pourra, nous l'espérons, travailler de manière plus facile, en transdisciplinaire, ensuite, dans le courant de leur carrière professionnelle respective. Ce livre a été écrit à l'intention de toutes les professions qui s'intéressent à l'enfance, à la petite enfance ou à l'enfant en général, les médecins, les psychologues, les éducatrices de jeunes enfants, les psychomotriciennes, les orthophonistes, etc. L'idée étant, là aussi, de partager un outil de réflexion, un support pour les différents questionnements. Les enfants ont vraiment besoin d'avoir autour d'eux des professions diverses, mais des professions qui se respectent, qui échangent et qui soient curieuses de questionnements réciproques.